Salut tout le monde et me revoit aussi pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler de Police, de Maywen Avec Joystar, Marina Foyce, Karine Viard et Maywen Alors de quoi donc parle Police ? Police c'est donc en fait n'a pas vraiment d'intrigue Car c'est finalement la vie quotidienne de la brigade de protection des mineurs Et voilà c'est tout, on peut vraiment résumer le film à ça Et honnêtement je dois avouer que j'étais parti avec de mauvaises impressions Et finalement mes mauvaises impressions je me l'ai foutu au cul Et parce que j'ai vraiment adoré ce film C'est comment vous dire, c'est pour avoir l'air un peu prétentieux L'air du style intellectuel et tout ça etc etc Je dirais que c'est un peu, c'est un aspect très néo réaliste Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait Donc les personnages sont fictifs Mais ils sont en même temps, on se dit bien que c'est inspiré de vraies personnes Qui vivent ça au quotidien Et voilà, ils leur font vivre des situations qui existent réellement Et en même temps, c'est quand même romancé Parce que oui, il y a une histoire d'amour, ben oui je suis désolé, c'est comme ça Bon, ça humanise un petit peu plus les personnages Et voilà, voilà, en fait je viens de donner les deux adjectifs qui résument parfaitement police Réaliste et humain Alors donc réaliste, ben vous l'aurez compris parce que le cadre du film est extrêmement réaliste Donc très dur Éprouvant par moments, on va dire insoutenables Et en même temps humains parce que ce ne sont finalement que des personnes comme vous et moi Mais qui font un travail particulier Et voilà, donc Et en même temps, ils ont leur vie familiale à gérer au mieux Et il y a des hauts, il y a des bas Voilà Et je trouve que c'est parfaitement bien équilibré en tout cas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Eh bien Donc Vraiment, j'ai été sous le choc Parce que je ne m'attendais vraiment pas ça de la part de police C'est entre vraiment directement dans le sujet du film C'est-à-dire que la première scène du film, c'est une flic qui s'adresse à une fille Une petite fille Et qui lui pose des questions Et qui lui demande ce que faisait un de ses parents qui est soupçonné d'acte pédophile Et voilà, dès que tu as cette première scène, tu es vraiment plongé dans le film Et ça, pour moi, personnellement, c'est fort C'est fort de rentrer directement comme ça On aurait pu se dire qu'il y a quelqu'un, il y a un nouveau qui rentre dans la brigade Et qui découvre les choses Mais non, là, c'est vraiment Ce sont des personnes qui ont expérience du terrain Et c'est ça qui rend la chose particulière C'est que, vraiment, ils font ça avec le professionnalisme Ils ne font pas ça avec de la rigolade Il y a vraiment cet aspect-là qui est bien retranscris Cet aspect de professionnalisme Et en même temps, c'est très dur à vivre Et donc, comme je vous le disais Elle pose ses questions à cette petite fille On est vraiment pris dans le truc Et à plusieurs moments, on est vraiment pris par ces moments d'interrogation Où d'abord, on a une fille, une fille, une garçon qui parle Après, c'est au tour des agresseurs de parler De donner leur version et tout ça Et c'est parfaitement bien en transcrivant, je trouve Et par moments, on est tellement pris par le truc Qu'on a une sorte de colère qui monte en nous Parce qu'il y a vraiment, pour moi, la séquence la plus marquante du film Personnellement, en tout cas Mais je pense que ce sera pareil pour tout le monde C'est à un moment donné, quelqu'un qui affirme sans... Sans aucune... On va dire, sans aucun regret Qu'il a abusé sexuellement de sa fille Et il dit ça, mais vraiment comme si Comme si il lisait le journal Comme si, en fait, il te parlait des... Voilà, comme s'il te parlait t'annoncer des nouvelles dans le journal Et tout ça Il y a un tel détachement De ce qu'il dit Par rapport aux méfaits qu'il a commis Et il dit ces choses-là Et il n'a aucun regret Et on est tellement pris par le film Par cette situation Que, bon, moi, personnellement J'avais envie de me lever, de gueuler Et de lui mettre mon poing à la gueule A ce connard A ce type qui a violé sa fille Voilà, c'est ça On est tellement pris dans le truc Qu'on oublie presque qu'on voit un film C'est pas vraiment un style documentaire Mais ça l'est presque C'est une espèce d'esthétique un peu documentaire C'est vraiment une sorte de docu-fiction Et voilà, on est vraiment pris dans le truc On est vraiment pris à la gorge et tout ça On ne sort plus du tout du film On n'est plus déconnecté ailleurs On est vraiment dans le film Et voilà Donc on a ce sentiment de colère Mais aussi d'impuissance Parce qu'on a envie de rentrer dans le film Et de tout chambouler Pour que les choses aillent mieux Voilà Donc voilà Déjà ça c'était vraiment quelque chose Que j'avais très très peu ressenti Au cinéma depuis un petit moment Et là je le ressentais vraiment Et ensuite Ensuite je suis obligé de parler des comédiens Surtout de Joystar Qui est vraiment bon Il est vraiment excellent dans ce film Je pensais vraiment qu'il allait jouer comme une merde Et tout ça Parce que c'est juste le compagnon de Maywen Alors bon Voilà, piston et tout ça Mais il est crédible en fait Il est crédible dans son rôle de fille Parce que c'est vraiment Parce qu'on le décrit vraiment comme un flic intègre Comme quelqu'un de honnête Qui est impulsif certes Mais qui fait les choses Avec Avec vraiment Un sens de la justice Inébranlable Ça Franchement Je ne m'attendais pas ça De la part de Joystar Et honnêtement Je tiens mon chapeau Parce que vraiment Il est bluffant Ensuite Bon ben Je vais parler de Maywen Parce qu'on me demande certainement De parler de Maywen Donc Maywen Réalise l'atrice Maywen réalise l'atrice Dont je n'ai vu aucun de ses films Et donc Et donc Police c'est son premier film que je vois Et je suis vraiment Imposophé par ce qu'elle a fait Parce que vraiment Déjà Elle ne s'obtra pas le premier rôle En fait Parce que vraiment Le premier rôle C'est Joystar Mais Maywen Elle J'ai vraiment l'impression Qu'elle a un petit rôle Et ce petit rôle C'est C'est en fait Nous C'est en fait les spectateurs En fait Elle est spectatrice De ce qu'elle voit De l'univers de la PPM Et en même temps Pour nous spectateurs C'est notre point de vue Que l'on voit C'est vraiment Maywen C'est On a vraiment Chapeau déjà Pour sa réalisation Qui est vraiment Au top Mais niveau C'est pas une caméra Embarqué comme ça Qui bouge dans tous les sens C'est vraiment une caméra Qui est soit posée Bon bien sûr Evidemment Il y a des mouvements de caméra Et tout ça Mais on voit bien Qu'elle capture bien L'essence De son sujet Elle le maîtrise parfaitement Et il n'y a pas De pathos Bon il y a de la romance Evidemment Comme je vous l'ai dit Entre le personnage Du jury star Et le personnage de Maywen Mais c'est quelque chose Qui C'est une petite intrigue Dans la grande intrigue En fait Enfin même si Dans la grande intrigue La grande intrigue N'est pas vraiment Une intrigue C'est vraiment Un moment de vie Et C'est Voilà On a des petites histoires Comme ça Qui forment un bloc Et C'est pour ma part Vraiment Très très bien géré Personnellement Je préfère Quelque chose Qui soit comme ça Où il y a des petites histoires parallèles Qui Finalement Qui s'accumulent Et qui crée Un bloc Qu'un film par exemple Comme Gomorrah Que je n'aime pas Particulièrement Bon bref Bref Revenons sur Police Alors donc Donc voilà C'est Vraiment l'histoire Est Très limpide J'aurais pensé Vraiment Il allait y avoir Un bordel pas possible Finalement c'est très limpide On nous montre les choses D'une manière La plus réaliste possible Donc Même si cette réalité Elle est Vraiment Elle est vraiment Choquante Elle est vraiment Dérangeante Voire même Par moments insoutenables Mais C'est vraiment traité Avec Un réel sens De Comment dire Un réel Je trouve pas le mot Bref C'est super C'est vraiment traité Avec Avec sincérité Voilà Je Je ne trouve pas D'autres mots Pour qualifier ça C'est vraiment C'est Sincère Dans la démarche Il n'y a Aucun cynisme Rien Et Franchement Par moments On est Vraiment pris Dans le film On a envie de pleurer Tellement c'est dur Par moments Voilà Donc Je vous avais parlé De Joe Hester Maywein Donc Très bon Bon Le reste du casting Est vraiment Exceptionnel Ils jouent leur rôle A merveille Tout le monde Sans exception Karine Viard Et Marina Foyce Bien sûr Il y a Nicolas Duvauchel Qui est excellent Bref Vraiment le casting Est très très bon Et bien trouvé Et Ils font vraiment réalisme Ils ont vraiment Presque On pourrait presque dire Que ce sont des vrais flics En fait Même s'ils ne sont pas Vraiment des vrais flics Mais Mais ils ont vraiment La gueule de l'emploi Et Spécialement Joystar Parce qu'il y a vraiment Une gueule Amochée Tout ça Et Voilà Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur Police De Maywein Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous dire Je vais rejeter peut-être Un autre petit truc Déjà Donc On se souvient Donc Que Police C'est pris du jury Au festival de Cannes 2011 Donc C'est totalement mérité Ensuite Je tiens A A lancer Une pétition Comme quoi Police mériteraient De Raffler Toutes les récompenses Au César Parce que C'est vraiment Un très très bon film Et Ensuite Je vous conseille D'aller le voir Parce que C'est un très très bon film Voilà Et qui Pour une fois C'est un film français 100% français Qui est très bien réalisé Très bien joué Et Que je vous conseille Vraiment Voilà J'avais été un peu méchant Quand j'ai entendu parler De les films Quand Quand les journalistes Les journalistes professionnels En ont parlé Moi je m'étais dit Ouais bon C'est en fait Des branleurs intellectuels Mais vraiment Non Vraiment Ce Police C'est vraiment Très très bon Donc Je vous conseille Absolument D'aller voir ce film Et je vous conseille aussi De le mettre dans votre Top 10 des meilleurs films De l'année 2011 Parce que c'est vraiment Excellent Voilà Je n'ai rien d'autre A ajouter Si ce n'est que Police c'est génial Police c'est génial Police c'est génial Donc Vous allez voir Police Vous allez voir Police Parce que c'est génial Parce que Police c'est génial Parce que Vous devez aller voir Police Voilà Il faut que ça rentre bien Dans la tête Parce que vraiment Ce film est excellent Voilà Bon Je ne vais pas Vous emmerder Plus autant que ça Et je vous dis A une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Et Allez voir Police Ciao